Le roi Charles III effectuera un changement majeur lors de son premier Trooping the Colors en tant que monarque, comme l'a annoncé Buckingham Palace. Le roi Charles III marque déjà de son empreinte la monarchie britannique, puisqu'il vient d'annoncer une modification de taille pour son premier Trooping the Colors. En effet, le samedi 12 juin verra se dérouler la parade annuelle du monarque pour son anniversaire, le célèbre Trooping the Colors. Ce rituel militaire, qui a toujours fasciné autant les sujets de sa majesté que les amateurs de parades à travers le monde, va connaître un tournant cette année. Cette cérémonie, qui verra défiler des centaines de chevaux et de soldats exécutant des manœuvres de combat complexes sur une musique militaire, sera un événement particulièrement spécial cette année. Pour sa première parade, le roi Charles III a prévu de participer à dos de cheval. Une première depuis 1986. Un changement de cap pour le Trooping the Colors si de nombreux aspects de la journée resteront inchangés par rapport à ceux instaurés par la défunte reine, Buckingham Palace a ainsi officialisé cette annonce. La participation du roi à la parade militaire à cheval marque le retour à une tradition abandonnée par la reine il y a 37 ans. Si est-il la première fois depuis 1986 qu'un monarque en exercice participe à la parade à cheval, la dernière fois ayant été effectuée par feu la reine cette année-là, explique le Mirror. Après le départ à la retraite du cheval favori de la reine, Burmézé, elle avait décidé d'être conduite en calèche pour les cérémonies, plutôt que de former un autre destrier. Le prince Charles ne sera pas seul à cheval pour cette occasion, il sera accompagné de son fils, le prince William, qui a déjà eu l'occasion d'assister à la revue du colonel avant le Trooping the Colors le week-end dernier. Ce changement majeur marque un nouveau chapitre de la monarchie britannique et démontre l'envie du roi à Charles III de laisser sa trace. ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501